Alors, on y va ? Allez, t'es prête ? Allez ! Coucou les amis ! Coucou les amis ! Je vous présente la marquise, la marquise qui est une amie de Baba Beer, la vidéo que j'ai mis en ligne précédemment, et qui m'a dit, dis donc Sandrine, je vais te présenter une copine, tu vas voir qu'elle est vachement sympa, et c'est vrai qu'elle est vraiment sympa, cool ! Sympa aussi, sympa aussi ! Oh, c'est bien ! Donc, la marquise, toi ? Moi-même ! Tu vis donc ici, dans le Tarn, mais tu as beaucoup voyagé ! Beaucoup voyagé, c'est beaucoup lire ! Par contre, j'ai passé trois ans en Inde, et plus particulièrement au Rajasthan ! Ah, et on le voit dans sa maison qui est décorée, on sent, on sent une petite touche d'Inde ! Voilà, oui, oui, et puis quand j'étais là-bas, j'en ai profité, j'étais pas vraiment dans les hôtels sauf au début, j'ai loué une maison, j'ai fait le marché, parce que ce que je voulais faire, c'était apprendre à faire à manger, faire manger comme les femmes là-bas, voilà ! C'est la cuisine qui t'emmenait là-bas, ou c'est le voyage ? Moi, c'est un peu le hasard ! D'accord ! Et puis au final, la cuisine me rattrape toujours ! Ah, une passionnée ! Une curieuse ! Curieuse, curieuse ! Curieuse ! Et passionnée ! Aussi, aussi, aussi ! Pour cuisiner, après, il faut... Amoureuse, amoureuse ! Amoureuse ! Super ! Amoureuse ! Donc, alors, raconte-moi un peu, comment tu as connu Baba Bir ? Est-ce que vous faites ensemble ? Alors, Baba, on s'est connu, bah, pareil, en fait ! Moi, je suis arrivée ici, il y a vraiment 6 ans, lui, ça fait 5 ans, si je ne me trompe, vaguement, et puis, en fait, il a appelé des gens que je connaissais, qui avaient une association, qui m'ont dit, attends, il y a quelqu'un qui s'installe dans le coin, qui fait la permaculture, comme moi, j'étais branchée permaculture, j'ai dit, ah, bingo ! Voilà, parce que j'étais un peu toute sale, ces potes-là ! Et puis là, bah, maintenant, bah, de fil en aiguille, nous sommes rencontrés, et puis, bon, bah, il se trouve qu'on pense un peu les mêmes choses, on a envie d'aller dans le même sens ! Et vous travaillez ensemble ! Et maintenant, on travaille ensemble ! Travaille ! Travaille ! Travaille ! Travaille ! On partage plein de choses, on va dire ! On va dans un... Vous êtes dans l'échange ! Entrepreneur réveillé ! Oui, 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 c'est ça ! C'est ça ! Le mot tendance, en ce moment, c'est entrepreneur réveillé ! Voilà, donc, on entreprend ! On entreprend ! D'accord ! Voilà, lui, il fait les séminaires, il est curieux aussi de cuisine, la cuisine fait partie aussi des moments conviviaux où on peut communiquer ! On échange beaucoup ! Pour moi, ça fait partie vraiment de la vie ! Quel est le plus simple moyen de communiquer ? C'est de partager un repas dans un premier temps ! Je suis assez d'accord ! Voilà, et donc, du coup, ça s'est fait un peu naturellement ! Moi, j'ai dit, bah, moi, j'ai de la plage, j'adore cuisiner, si tu veux ! Quand tu as des groupes, bah, moi, je vous fais une cantine piouatte ! Ah ! Enfin, le terme, il est de lui ! Par contre, on l'a fait en Tarnastan ! Le terme est de moi ! Ah ! Puisque le Tarn et le Rajasthan font le Tarnastan ! D'accord ! Et donc, en fait, on est au Tarnastan, alors ! Dans une partie du Tarnastan ! Parce que maintenant, le Tarnastan, bah, bah, aussi, dans le Tarnastan ! D'accord ! On commence à faire les démonies ! On grandit ! Ouais, on va racheter ! Enfin, bon, je plaisante ! Ouais ! Bah, ouais ! Non, bah, ouais ! On essaye de... Ah, c'est super ! Oui, bah, ouais, parce que c'est bien ! C'est plus vraiment le Tarn ! De toute façon, on est ailleurs ! L'idée, c'est d'être ailleurs, de faire autre chose, de faire différemment, de se dire... Et au moins, d'être ouvert sur l'ailleurs, quoi ! Et pas enfermer dans son petit cocon ou son petit département ! Ouais ! Et être ouvert, et puis être aussi ouvert sur les autres, en fait, de faire profiter de tous les gens qui ont plein de choses aussi à faire ! Ah ! C'est chouette ! C'est super ! Donc, aujourd'hui, tu vas nous faire une recette indienne ! Forcément ! Ah ! Quel bonheur ! J'adore ! Fatalement ! Qu'est-ce que tu nous prépares, alors ? Un Tarnadal ! Un Tarnadal ! Pourquoi un Tarnadal ? Parce que le Tarnadal, c'est mon typique du... du nord de l'Inde ! Ça se fait avec le Tarnadal ! Alors, on n'en trouve pas partout, mais enfin, on a des épiceries indiennes et autres ! C'est un Tarnadal ! Alors, ce sont donc des pois chiches ! C'est des pois chiches concassés ! Ah, d'accord ! Voilà ! Un dalle de pois chiches ! C'est Tarnadal ! C'est la Tarnadal, ça s'appelle ! Voilà ! D'accord ! Parce que le dalle, c'est la lentille, sinon ! Oui, c'est avec la lentille... Voilà ! Alors, il y en a plusieurs ! En fait, il y a autant de dalles que de famille, je pense ! C'est un peu comme le couscous, c'est un peu comme la... Enfin, voilà ! Chacun, il met un peu sa petite patte ! Et en fonction du temps, on change ! Donc, c'est une recette que toi, tu as appris à faire là-bas ? Voilà ! Oui, oui ! Moi, j'ai appris à faire ça là-bas ! Génial ! Et puis, je me ramène des pois ! Ceux-là, je ne les trouve pas encore ici ! Je n'ai pas encore trouvé le filon ! Donc, je les ramène de Paris ! C'est un peu rock'n'roll, mais... 10 kilos de tarnadal ! Allez ! On va regarder tout ce qu'on a besoin pour faire cette recette ! Allez, on y va ! Très bien ! Raconte-moi alors, qu'est-ce que tu fais avec ton Tarnadal ? Alors, avec le Tarnadal, on le fait tremper ! D'accord ! Parce que pendant au moins une heure, une heure et demie, voire deux heures, enfin, peu importe ! Et puis, on le rince un peu régulièrement, ce qui fait qu'il est beaucoup plus digeste et puis, il va cuire plus vite aussi ! D'accord ! Voilà ! Donc, lui, après, une fois qu'on va aller dans le casse-là, je te montrerai ! D'accord ! Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut ? Donc, il nous faut tout ça, quand même, à savoir... Des graines de cumin, des graines de moutarde, du chili, de la coriandre en poudre, du curcuma, du garama salé... Et ici, cette petite cuillère, c'est ça ! Ça s'appelle azefatida ! C'est le hing ! C'est typiquement... India ! Voilà ! Avec une odeur spéciale, c'est pour ça que je ne l'ai pas sorti avant ! Ah, mais ça, tu le trouves où, alors ? Ben, ça, pareil, dans les épiceries un peu asiatiques, indiennes... D'accord ! Alors, bon, dans toutes les grandes villes, maintenant, t'en trouves ! Oui ! Après, s'il n'y a pas le hing, c'est pas très, très grave ! Tu peux remplacer par autre chose ? Non, tu ne remplaces pas ! C'est vraiment ce qui va donner le goût aux dalles, de fait ! D'accord ! Si vraiment, tu veux faire un dalle, c'est vraiment... Je vais le montrer ! Mais t'en trouves ! T'en trouves ! Celui-là... Non, celui-là, il vient de là-bas, mais t'en trouves ! T'en trouves ! C'est bizarre, hein ? Ah oui ! C'est vraiment une odeur particulière ! C'est vraiment une odeur très particulière ! Et les gens en Inde disent qu'en fait, enfin, les Français ou les Européens en Inde disent qu'en fait, l'azefatida, ça leur donne... Ça donne un peu comme un goût de viande ! Ah ! D'accord ! C'est rigolo ! Ouais, ouais ! C'est étonnant ! Et là, les petits légumes ! Et là, voilà, les petits oignons ! Alors, on va faire, en fait, ce qu'on appelle des pâtes ! Des pâtes... Des pâtes... Pas des pâtes... Pas des pâtes... Pas des pâtes ! Des pâtes ! Avec de l'oignon et puis... Les oignons à part ! Gingembre, ail ! Et puis tomates, piment vert ! Voilà ! Alors, en premier, ce qu'on fait, c'est qu'on met à cuire le chanada, les pois chiches, donc, avec dans de l'eau froide, un peu salée ! On met des... Moi, je mets des feuilles de curry parce que, pareil, j'en ai trouvé ! Enfin, j'en avais ! Bon, après, c'est pas indispensable ! Ça donne un petit goût en plus, mais c'est pas indispensable ! On peut remplacer par des feuilles de laurier, par exemple, tu vois ! Après, il faut avoir de l'imagination ! Tu trouves pas ça, tu mets ça ! D'accord ! C'est pas très grave ! Et... Et on met... Et on met donc le chanadal ! Bon, normalement, c'est deux, trois volumes en plus ! Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets pas trop ! J'en rajoute éventuellement de la chaude au fur et à mesure, si j'ai l'impression qu'il m'en manque ! D'accord ! Parce qu'après, si c'est trop trop mouillé sur cette recette-là, c'est pas... C'est pas gêné ! D'accord ! Quelquefois, c'est bien, mais bon ! Et je mets un petit peu de curcuma ! D'accord ! Dans... Dans l'eau de cuisson ! Dans l'eau de cuisson ! Voilà ! C'est ça qui va donner un peu aussi... un goût spécifique, même si on en met après ! Voilà ! Donc on fait ça ! Et puis là... Patience ! Combien de temps ? Euh... Une heure ! Normalement, une heure, c'est bon, quoi ! D'accord ! Voilà ! Voilà ! Donc, pour cette première partie, c'est bon ! Pendant ce temps-là, on va préparer la sauce gravy ! Enfin, ce qui va faire le fait que ça s'appelle un dal ! D'accord ! Je vais couper les oignons tout petits ! Je vais préparer la pâte de piment et de tomate ! Et la pâte de gingembre et d'ail ! D'accord ! Voilà ! Sachant que ce principe de recette, c'est en fait, on met tout à un ordre pour que ça fasse le goût ! D'accord ! D'accord ! C'est intéressant ! Oui, oui ! Et en fait, c'est ça qui fait qu'un dal, il a vraiment le goût du dal ou pas, quoi ! D'accord ! Si tu mets toutes les épices en n'importe quel sens, ça va pas réagir pareil ! C'est chimique ! Ah ! Super ! Ouais, ouais ! Voilà ! Alors voilà ! J'ai tout débité en petits morceaux ! Les oignons, on va les garder, on les met... On va les mettre à... A rissoler après ! Ouais ! Là, c'est là, il y a le gingembre ! Je vais en faire de la pâte, en fait ! Donc, je vais bien passer au petit mixeur pour que ça soit tout, 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 tout écrasé ! D'accord ! Pour pas qu'on ait des petits bouts ! Après... Bon, ça, c'est le principe ! Mais si tu aimes bien les goûter, croquer le gingembre, c'est pas gênant non plus ! Si tu n'as pas de robot, tu peux mettre des petits morceaux ! De toute façon, c'est le principe de la cuisine indienne, c'est de couper tout très, très petit ! D'accord ! Parce que là, ça va faire du bruit ! Je coupe ! En fait, votre petite pâte, quand c'est de la tomate fraîche, tu coupes la tomate fraîche, tu vois, et puis pareil, tu blindes ! Je vais peut-être en mettre une... Voilà, je vais peut-être en mettre une pour le principe ! Tu le mixes tes poivrons tout seul ! Oui, parce que normalement, tu peux le mixer avec de la tomate fraîche, mais comme là, je n'en ai pas beaucoup, je vais la garder pour faire un petit accompagnement ! Ça marche ! Et du coup, je vais la mettre avec du... Entre tomates, ça marche très, très bien ! Et là-bas, très souvent, on le fait comme ça, parce que les tomates sont assez chères, finalement, on n'en trouve pas beaucoup ! Ok ! Donc, c'est souvent avec du concentré ! J'ai mis du riz à cuire avec quelques gouttes de cardamom ! Oh ! La cardamom ! Parce que j'adore ça ! Oh ! C'est fou ! Et donc là, hop ! Nous allons faire la sauce ! Enfin, ce que nous allons rajouter... Ajouter, ajouter ! Donc, bon, on peut faire avec de l'huile d'olive ! Moi, je préfère l'huile de pépins de raisin parce que... C'est moins fort ! Ouais ! Et puis, c'est celle qui supporte les mieux les hautes températures ! Sans se désagréger, tu vois ? Donc, dans l'ordre ! On a chauffé un peu... Un tout petit peu... Et on met les graines de cumin ! D'accord ! Quand les graines de cumin vont faire... Un petit son, on fait envie d'appeler... D'accord ! Tu peux nous refaire le... Ok ! D'ailleurs, tu vois, elles vont commencer à faire... Ah ! Oui, j'entends ! Voilà ! Je rajoute les graines de moutarde qui, elles-mêmes, vont faire... D'accord ! Comme ça ! Et quand ça fait cliquer, ça veut dire que l'huile a une charde ! On va faire ça comme ça ! Ah ! Et là, on met les oignons ! Voilà ! Voilà ! On met les oignons ! Bon, là, on va laisser un petit peu revenir ! Ouais ! Eh bien, les petits oignons sont revenus ! Bon, on pourrait les laisser encore un peu plus ! Mais moi, j'aime bien quand ça craque, on va dire ! On va rajouter... La pâte gingembre-ail ! Yes ! Voilà ! Hop ! On fait reviendre ! Ouais ! On fait reviendre ! Ouais ! Reviendre du verre reviendrait ! C'est ça ! C'est ça ! Je reviendre, tu reviendres, tu reviendres... C'est la même ! C'est la même ! Voilà ! On reviendre ! Hop ! Un petit coup ! À chaque fois, on laisse prendre un tout petit peu... Un tout petit peu ! Le temps que ça s'exprime, comme on dit ! Ouais ! Exprimez-vous ! Là, on a la pâte tomate-piment ! Ouais ! Bon, j'ai pas... J'ai pas tout mis le piment parce que... Je préfère qu'on en rajoute ! C'est toujours mieux d'en ajouter que... Pas pour à manger, quoi ! Moi, je connais mes limites, mais je connais pas les vôtres ! Ouais ! Voilà ! Donc, on fait pareil ! Là, on va ajouter un tout petit peu d'eau de cuisson pour délayer ! Voilà ! Voilà ! On va en ajouter un peu ! Ça sent déjà bien bon ! Et donc, ensuite, j'ai mis tout ça, j'ai mis tout ça... Alors, dans l'ordre... Ah ! L'autre piment rouge ! Ouais ! Hop ! On continue pareil ! On fait s'exprimer ! Hop ! C'est les uns après... Ah ! La queue le le ! Les uns après les autres ! Hop ! La coriandre ! Voilà ! Le curcuma ! Un tout petit peu ! Parce qu'en fait, il y en a déjà dans la cuisson ! Donc, c'est pas la peine de trop charger ! De toute façon, ça, c'est vraiment les vraies proportions, hein ! Pour 4 personnes, hein ! D'accord ! Une petite cuillère à café à chaque fois ! Ouais ! Pas tout à fait ! Là, c'est une demi ! D'accord ! Parce que c'est déjà très, très... On va voir que l'ail, le gingembre mélangé, la piment... Tout ça, ça fait beaucoup, quoi ! Donc... Voilà ! Et alors là, je vais encore ajouter un tout petit peu d'eau ! Le jus de cuisson ! Voilà ! Et on va laisser cuire un petit... Un petit 5 minutes, le temps que ça se... Ça s'émulsionne bien, tout ça ! D'accord ! Ça va, tu vois, t'as pas trop d'ongles, hein ! Oui, je vois ! Non, c'est impeccable ! Voilà ! Et... Super ! Et... Ce que j'ai oublié, c'est la zéphétida ! Parce qu'elle était pas dans la cuillère, tu vois ! Ah ! Le risque ! Comment elle t'en met ? Non, une pincée ! Là, tu vois, il y en a trop ! Faut vraiment mettre une pincée ! Ah oui, d'accord ! Voilà ! C'est pas un peu... Non ! Ça a rien à voir avec le glutamate ! Ah non, non ! La zéphétida, c'est dingue, c'est une... J'ai jamais bien trouvé exactement ce que c'était ! On peut goûter comme ça ? Vas-y, goûte, c'est pas terrible ! C'est pas terrible ! Hum... Ça a pas un petit goût de... Peut-être ! Il y en a ! De céleri ? Comme la pomme ! Ah 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 ! Il y en a ! Alors, on laisse mijoter ! Voilà ! Et là, on laisse mijoter un tout petit peu, pas trop, parce que sinon... Je vais rajouter parce qu'il faut que ça réduise un peu quand même ! Il faut que ça se mélange tout ça ! Et là, donc eux, ils sont en attente, parce qu'après, une fois que ça c'est prêt, on met ça comme ça ! Ouais ! Je vais faire ma petite... Vas-y, vas-y ! Fais, fais ! Fais comme chez toi ! Hum... Ah, c'est plein de saveurs ! Hum... C'est un petit peu pimenté ! C'est un peu spicy, hein ! Alors, donc là, maintenant que c'est un petit peu mijoté, nous allons rajouter... Là, le dal en lui-même, le chanadal, c'est un des pois chiches, concassé... Dans... Dans la gré, oui ! Dans la sauce ! Alors, l'idée là, c'est qu'en fait, ils ont cuit... Séparément ! Dans leur jus... Le jus, tu les as mis un peu dedans, et t'as pas égouté du tout ! Ah non, non ! Non ! D'accord ! Non, non ! Parce que normalement, tu mets... À peu près ce qu'il faut... Là, je vais en laisser un peu, parce que sinon, c'est vraiment la version hiver, où c'est plus souple... Ouais ! Mais là, là, je vais laisser cuire... Après, on va laisser cuire... Un petit peu ensemble... Le temps que ça... Pareil, que ça se... Réduise un tout petit peu, et que ça prenne bien le goût, l'un avec l'autre, quoi ! Voilà ! On va laisser... Là, on va laisser réduire 5 minutes, 5-6 minutes... Après, voilà, les temps de cuisson, ça dépend du feu, c'est à l'œil... On voit quand ça a la consistance, qu'on a envie que ça ait, quoi ! En gros ! Alors, la jolie salle à manger de la marquise... Alors, on aurait pu manger par terre, elle nous a laissé le choix... Avec Thierry, on a préféré manger sur la table ! Hein, Thierry ? Bonjour ! Ouais ! Il y en a quelques-uns qui s'inquiètent de savoir pourquoi je ne parle pas... Eh bien, c'est parce que j'ai un traquet... Ouais ! Je suis un peu... Un peu... Ouais, il a chopé la crève ! Ouais ! C'est la climatisation, et ça va se guérir... Oui, ça va ! Je reviens vous faire du... Voilà ! C'est chouette ! Alors, comment ça se passe ? Alors, ça se passe... Ça se passe que... Dégustation ! Dégustation ! Dégustation ! Tu te sers ! Ah ! Thierry est là ! Youpi ! On se sert en dalle... On se sert en dalle... Ouais ! À côté, tu te mets du riz... Ouais ! Tu te mets de la tomate... Oui ! Et... Et après, je fais ce que je veux... En fonction, si tu veux, de la force... Voilà ! Euh... Tu peux manger de l'âle comme ça... Mais l'idée, c'est de mélanger au fur et à mesure... Ouais ! Ah ! Merci beaucoup ! Tu peux faire ça pour pouvoir mélanger au fur et à mesure... D'accord ! Tu mélanges au fur et à mesure... D'accord ! J'étais un peu chiche là, avec toi, quand même ! Hop ! Et j'ai pas le droit à la même chose que les autres ! Ah ben si, bien sûr ! T'as la cuillère ? Oui, t'as une cuillère à côté ! J'ai une cuillère, j'ai une cuillère ! Et voilà ! Un peu de... Du riz... Voilà ! Et un peu de la petite tomate qui va... D'accord ! Te rafraîchir... Voilà ! D'accord ! Alors, on peut aussi faire du raita, c'est-à-dire du concombre... Avec de l'ail... La crème... Oh ! C'est joli ! Il y a des choses comme ça ! Et des choses comme ça ! Voilà ! Allez ! Enjoy ! Bon appétit ! Oh là là ! C'est génial ! Merci ! C'est chouette ! Alors, plaisir ! C'est plaisir ! Quel plaisir de partager toujours les repas ! C'est un bonheur ! C'est superbe ! C'est magnifique ! Allez ! Ouais, je trouve ça merveilleux ! Ouais, c'est super ! J'adore ! En plus, ça fait partie des goûts qu'on aime bien ! Ah oui, on adore ! Alors... Moi, je vais le goûter tout seul ! C'est du riz... D'abord ! C'est du basmati ! Mais tu l'as cuite à l'autocu... Non, pas l'autocuiseur ! Non, non, non ! Je l'ai cuite tout à fait normalement ! Et je rajoute toujours de la cardamome parce que j'aime bien le petit goût que ça donne ! Voilà ! J'adore la cardamome ! Moi aussi ! Après, il y a des gens qui détestent ! Alors, la seule chose que je n'ai pas mise là, parce que je n'en ai pas ! Nous sommes dans un pays où je ne trouve pas de coriandre fraîche ! Très rarement ! J'en ai de la congeler, mais sincèrement, ce n'est pas terrible ! C'est pas pareil ! J'ai de la misère avec ! Alors, je ne préfère pas ! Vaut mieux s'en passer ! Alors... C'est absolument décié ! Moi, je l'ai goûté tout seul ! Goûté tout seul ! Ouais ! Le riz ! Le riz avec ! Et la petite tomate qui vient pour rafraîchir le goût ! C'est délicieux ! T'as goûté la tomate ? Oui, justement ! Elle a mis du kombawa ! Ouais ! Sur sa petite salade de tomate ! À votre santé ! Alors, attention ! Merci ! Bonheur ! Merci Marquise ! Merci à vous ! Quel bonheur ! C'est un riz ! C'est tellement bon ! C'est cool ! Allez, à la vôtre ! Et partagez vos repas avec d'autres personnes ! Faites-vous plaisir ! Faites-vous plaisir ! Aimez la vie ! Aimez les gens ! C'est extrêmement important ! Et soyez curieux ! Oui, elle a raison ! Soyez curieux ! Pas trop fort ! Moi, c'est parfait ! Il y a juste la tomate qui temporise les petits goûts de piment ! Voilà ! Top, top, top ! Ça fait le goût de fraîcheur ! Bisous tout le monde ! Bye ! Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !